Bonjour, dans cette vidéo je vais vous faire le résumé de l'épisode 63 de votre série préférée Le Gendre Parfait, dans cet épisode vous verrez comment Simran demande à Raj et Siddharth d'accepter Raivir comme leur gendre, mais les deux hommes refusent. Raivir essaie d'appeler Raj, papa, mais Raj refuse et lui dit de rester formel avec lui, car ils ne sont pas apparentés. Sid quitte la maison. Alors restez jusqu'à la fin pour ne rien rater. Simran accueille Rajvir et critiqua dans la famille après leur mariage, mais Siddharth refuse de les accepter, reprochant à sa mère de ne pas avoir écouté ses avertissements sur Rajvir, qu'il considère comme un manipulateur. Le cœur du drame réside dans la relation de Siddharth et Roshni, son épouse, qu'il a quitté pour être avec sa mère. Malgré les efforts de Simran pour convaincre son fils d'oublier Roshni et de se concentrer sur sa famille, Siddh s'accroche désespérément à son amour pour elle. Il reproche à sa mère d'avoir changé et d'avoir sacrifié sa propre famille en favorisant Rajvir, jurant de tout faire pour reconquérir Roshni et réunir sa vraie famille, à ses yeux. Durga est furieuse contre la famille de Siddharth, surtout après avoir été humiliée par Simran et expulsée de sa propre maison. Elle refuse catégoriquement toute tentative de réconciliation, même si Raj, le mari de Simran, semble vouloir arranger les choses. Nani, plus conciliatrice, encourage Durga et Roshni à reconsidérer leur position et à parler à Siddharth, estimant qu'il a menti par amour pour Roshni. Cependant, Roshni, blessée et en colère, refuse d'écouter. Elle est convaincue que Siddharth l'a manipulée depuis le début, tout comme ses parents. Malgré les supplications de sa grand-mère, elle ne veut plus rien avoir à faire avec lui et menace de couper les ponts définitivement si son nom est mentionné à nouveau. Raj est profondément bouleversé par les actions de sa femme, Simran, qui l'accuse d'avoir ruiné la vie de leur fils, Siddharth. Il se remémore les paroles de Durga, qui exprime clairement son désir de couper les ponts avec la famille Kurana. Simran, tentant de calmer Raj, lui demande de laisser le passé derrière eux et d'accepter Rajvir comme leur gendre, mais Raj est furieux. Il rejette sa tentative de paix, jetant la nourriture qu'elle lui offre. Raj reproche à Simran d'avoir sacrifié le bonheur de leur fils pour celui de leur fille, Kritika, et d'avoir favorisé Rajvir, un homme qu'il refuse de reconnaître comme membre de la famille. Il la critique sévèrement, remettant en question son rôle de mère et rappelant comment il l'a sauvé d'une situation difficile avant leur mariage. Raj exprime sa honte envers Simran et sa détermination à réparer les torts, jurant de tout faire pour réconcilier Siddharth et Roshni, convaincus que leur bonheur doit être restauré. Roshni, essayant de reconstruire sa vie après une période difficile, partage avec sa mère, Durga, qu'elle a décroché un entretien d'embauche. Durga, optimiste, fait également des plans pour trouver un nouvel appartement, espérant que les choses s'amélioreront. Cependant, cette lueur d'espoir est rapidement éclipsée par une scène de colère intense. Samera, bouleversée, fait irruption en accusant Roshni d'être responsable de ses malheurs. Elle révèle que l'homme qu'elle aimait l'a quittée et qu'elle blâme Roshni pour sa souffrance. Mona, la mère de Samera, soutient ces accusations et reproche à Roshni d'avoir épousé Siddharth, affirmant que cet événement a entraîné la chute de sa fille. Malgré les efforts de Durga pour apaiser la situation, la colère de Samera et Mona est incontrôlable, et la tension monte. Pratima s'interroge sur l'attitude de Mona, en soulignant que c'est Samera qui a épousé Rajvir, et que c'est lui qui l'a quittée pour Kritika. Cependant, Roshni prend la responsabilité des événements, se blâmant d'avoir épousé Siddharth, ce qui, selon elle, a déclenché une série de malheurs dans la famille. Elle promet néanmoins de réparer les torts et considère ce moment comme un nouveau départ. Roshni, lors d'un entretien d'embauche, fait preuve de détermination et d'humilité, convainquant son futur employeur de lui donner le poste. Cet emploi représente pour elle une chance de redémarrer sa vie. En parallèle, la tension persiste entre Raj et Rajvir, Raj refusant d'accepter Rajvir comme membre de la famille, insistant sur l'utilisation de « Monsieur Kurana » pour les échanges formels. Simran tente de créer une ambiance légère en posant des questions sur la lune de miel de Rajvir, mais l'atmosphère devient rapidement tendue lorsque Rajvir, en essayant d'être familier en appelant Raj « Papa », est immédiatement corrigé. Raj insiste pour être appelé « Monsieur Kurana », signifiant clairement qu'il n'accepte pas Rajvir comme membre de la famille, malgré son mariage avec Kritika. Simran, tentant de réconforter son fils Siddharth, lui propose son plat préféré pour apaiser les tensions. Cependant, Sid, déterminé à reconquérir Roshni, exprime son intention de la rencontrer afin de la convaincre de revenir dans sa vie. Il demande la permission de s'absenter du bureau pour cette raison, et son père, Raj, le soutient pleinement, promettant de gérer ses responsabilités au travail pendant son absence. Simran, désespéré, tente de suivre Siddharth alors qu'il quitte la maison, mais Kritika l'endissuade en soulignant que ses supplications n'auront aucun effet et ne feront qu'aggraver sa propre détresse. Kritika exprime un jugement sévère sur Roshni, la qualifiant de prétentieuse et d'indifférente à Siddharth, ce qui poussera Raj à quitter la table, visiblement affectée par la situation. Rajvir intervient pour calmer les esprits en rappelant à Kritika qu'il est inapproprié de parler de Siddharth et de Roshni de cette manière, malgré les tensions. Il suggère que, même si Roshni est têtu, les efforts de Siddharth pour la reconquérir ne devraient pas être freinés. Selon lui, si Roshni rejette Siddharth, cela confirmera leur point de vue, avec le temps, Siddharth finira par pardonner à sa mère, Simran. Simran, bouleversé, exprime son désir de revenir à une situation antérieure où tout était plus simple et où elle se sentait en paix. Elle blâme Roshni et sa famille pour les troubles actuels, soulignant à quel point la situation est devenue désastreuse pour elle et pour sa famille. Kritika accuse Roshni d'avoir tenté de voler une idole précieuse en se rendant chez elle, ce qui conduit à une confrontation violente avec Siddharth. Siddharth se défend en rappelant que Roshni est venu chercher un objet de famille légitime et critique vivement Kritika pour son comportement inacceptable. Il est furieux contre elle et son mari, Rajvir, pour avoir ruiné sa vie. L'échange devient si intense que Siddharth donne à Kritika de quitter la pièce. Durga, cherchant un nouvel appartement, est insatisfaite des options montrées par l'agent immobilier. Elle se plaint de l'état des maisons proposées, exigeant des améliorations majeures comme des toilettes modernes et des fenêtres adéquates. L'agent, exaspéré, répond brusquement, critiquant l'attitude de Durga et suggérant qu'elle est irréaliste avec son budget limité. Leur échange devient de plus en plus tendu, avec Durga menaçant de changer d'agent. L'agent, à son tour, se moque de Durga, ce qui la déçoit profondément et renforce son manque de confiance dans les autres. Roshni arrive chez elle, cherchant à se cacher des journalistes qui se pressent à l'extérieur. Elle essaie de profiter de leurs distractions pour entrer discrètement. Cependant, Siddharth l'attrape par le bras avant qu'elle ne puisse entrer, ce qui attire l'attention des journalistes qui commencent à poser des questions. Siddharth essaie de calmer Roshni et de lui expliquer la situation. Il lui montre l'idole précieuse qu'elle cherchait, soulignant que c'est un geste sincère de sa part pour réparer les torts. Cependant, Roshni est furieuse et confuse. Elle lui reproche de ne pas avoir réagi plus tôt et de l'avoir humiliée, ainsi que sa famille, en permettant à sa sœur, Kritika, de la traiter de voleuse. Roshni exprime son amertume envers Siddharth et sa famille, accusant Siddharth de ne pas être sincère et de contribuer à la souffrance de sa famille. Elle dénonce l'hypocrisie et l'arrogance des riches, et l'échec de Siddharth à comprendre les répercussions de ses actions sur elle et sa famille. Siddharth, désemparé, tente de faire amende honorable, affirmant son amour et son respect pour Roshni et sa famille. Il lui demande une chance de réparer les choses, prêt à tout pour se faire pardonner. Roshni, indignée et résolue, refuse d'écouter davantage Siddharth. Elle prend l'idole et retourne chez elle, laissant Siddharth seul et désespéré. Siddharth, après avoir quitté la confrontation avec Roshni, se retrouve à nouveau face aux journalistes. Ignorant leurs questions, il tente de monter dans sa voiture, mais un journaliste fait une remarque désobligeante sur sa femme, ce qui pousse Siddharth à réagir violemment. Il gifle le journaliste et s'emporte contre eux, ce qui attire l'attention des autres journalistes présents. Siddharth, furieux, défend la dignité de sa femme et de sa famille. Son comportement agressif conduit les journalistes à lui faire des reproches, et la situation dégénère rapidement. Les journalistes menacent de le poursuivre en justice, ce qui laisse Siddharth est déterminé à quitter les lieux sans écouter leur plainte. Durga, frustré par la difficulté de trouver un logement convenable, tente de payer en espèces et de signer un contrat pour une maison. Cependant, l'agent immobilier lui refuse la location en prétextant que le bâtiment sera réaménagé et que la présence de Durga pourrait nuire aux travaux. Il évoque également des liens avec le promoteur et la société de M. Kurana, insinuant une pression externe pour refuser sa demande. Les médias rapportent que Siddharth Kurana a été impliqué dans une altercation avec des journalistes, ce qui aggrave encore sa situation et sa réputation. En rentrant chez lui, Siddharth est confronté à ses parents, Raj et Simran. Simran est choqué par les nouvelles et accuse Siddharth d'agir honteusement. Sidd, quant à lui, exprime une profonde déception et colère envers sa mère, Simran. Il l'accuse d'avoir agi avec cruauté envers Roshni en lui refusant l'idole précieuse. Siddharth révèle que Simran a non seulement refusé de rendre l'idole à Roshni, mais que Kritika a également insulté Roshni en l'accusant de vol. Siddharth est furieux contre sa mère et sa sœur pour leur comportement injuste et cruel. Simran se défend en affirmant avoir donné l'idole à Roshni avant de partir, et accuse Roshni de mentir. Elle se sent attaquée par son propre fils, ce qui aggrave encore la situation. Sidd décide de quitter la maison familiale pour aller vivre dans la maison de sa belle-mère avec Roshni. Il exprime son désir de réparer les torts et de rester dans cette maison jusqu'à ce que Roshni revienne. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.